le grand jour est arrivé et nous sommes là rvb c'est fier venez pour vous servir pour vous servir sur un plateau cette finale très prometteuse dans le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes les spectateurs sont chauds bouillants il ya des points à prendre de la motivation aujourd'hui ces deux équipes en finale après un sacré parcours du combattant pour pas tout lâcher maintenant sur une fois de plus la prestation de cristiano ronaldo dans cette rencontre il ya 27 buts pour lui en championnat c'est assez impressionnant je veux dire évidemment tout le monde sera extrêmement attentif à sa performance ce soir stade sans sirop qui est vraiment particulier de l'architecture qui est assez vertigineux c'est vrai que l'on retour en tour l'extérieur de l'enceinte en béton c'est pendant un vaisseau impressionnant à l'intérieur mais aussi à l'extérieur vous découvrez maintenant la composition d'équipe alors on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe alors on a retenu 1 3 4 3 pour ce match au match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot les caractéristiques possèdent bien c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire y compris dans sa moitié de terrain ouais c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine il ya des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes la coupe d'italie qui a bientôt désigné son vainqueur c'est la grande finale aujourd'hui les deux équipes ont fait un très beau parcours et le gros match c'est aujourd'hui qu'il faut le sortir et chic en fait à l'oeil malin oski changement de possession attention que ça peut être dangereux à l'élocation de passer devant le gardien qui repousse ça peut revenir ouais ça c'est bien sûr l'aile ouais pourquoi pas c'est bien vu attention à cette bonne passe en profondeur c'est l'occasion vraiment caché c'est quand même pas si souvent qu'on se retrouve seul face au gardien comme ça c'est une chance en même temps quand tu capes pas et ben presque pas de marquer ça n'est pas maintenant c'est pas ça que j'ai une force qui se passe ça bio la tige de l'hérité avril à mieux voilà pour kylini on s'approche du but il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire devin de zapata malinowski pour un deuxième sapata en tournée en attendant une ouverture le tâche les propres ballons toujours en jeu adrien radio il s'échappe tout seul balle au pied cristiano ronaldo ballon bien négocié par le gardien et ce sera encore pénalty corner repoussé par le gardien voilà le dos c'est bien joué défensivement bien vu alexandre ou adrien radio en dégommette en cours l'intérieur à bio l'espace devant lui ouais le gardien qui sauf son équipe sur cette action c'est super bien joué de sa part pourtant c'est pas facile de gagner le genre de face à face un corner qui va arriver en plein milieu de la surface c'est contré par le défenseur dommage à nouveau contré bien défendu et porte le ballon ouais impeccable la récupération assez mal dosé ça va faire touche c'est un point c'est d'arrêt qu'au qu'il est à bio adrien radio rodrigo mais tant que là d'un îlot attention elle pourrait être dangereuse cette attaque la bonne conduite de balle le conflit qui est lancé oh le poteau le ballon qui revient en jeu et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup le ballon a heurté le cadre les joueurs sont déçus sur le moment mais en attaquant encore ils peuvent aller chercher la victoire d'où va de la patin de rhône il n'hésite pas à venir chercher les ballons un petit peu plus bas histoire de créer un peu de mouvement ils construisent patiemment et attendent l'ouverture on n'a pas elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir cristiano ronaldo c'est pour le gardien ce ballon les sorties a bien joué éthique morata la grosse occasion pour prendre davantage alors que c'est bien défendu ça de rhône l'équipe qui attaque et qui va devoir défendre maintenant allez il faut le mettre celui-là et marques 1-0 1-0 dans cette finale de coup d'italie ils ont certainement fait plus dur l'action gagnante que l'on revoit en tout moment avec cette passe en profondeur donc sur ce coup le gardien est au fraise premier poteau ça pardonne pas c'est à regarder un nouvel angle de vie pour apprécier celui c'est donc l'ouverture du score à 0 il s'avance vers la surface une deux il centre sur le défenseur on revoit ce but qui a donné une longueur d'avance à cette formation très bien l'inspiration sur cette fois puissante en première attention il a choisi le côté droit manifestement c'est le bon choix ce corner côté plus une passe un partenaire ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse allez il élimine ses contrées c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon c'était pas mal fait mais ça passe au dessus ouais dans l'idée c'était ça 2-3 réglages affinés c'était dedans et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 il a peut-être un sifflet le jeu reprend l'instant on va voir si les deux équipes ont bien récupéré leurs efforts à la main de la main pour qu'ils a c'est bon le 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 tasse largement devant ce qui concerne la possession le problème c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasion dangereuse il faut jouer plus vite exploiter mieux la largeur du terrain de vann zapata ça circule bien aux abords de la surface malinowski dans ses contrées le malin qui sort malinowski elle est en bonne position là pour centrer c'est la bonne phase la bonne option le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur ralenti qui nous permet de revoir l'action le ballon n'a pas été capté correctement la situation est restée dangereuse et le dernier s'est fait punir très vite il ya ce bout toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage les actions qui leur avancent passe et tchit ouais toujours aussi précis dans ses passes l'attaque les propres ballons toujours en jeu et le ballon rendu carrément à l'adversaire de rhône le ballon qui est perdu pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon c'est bien donné dans l'espace attention à morata et supporter qui sentent que le trophée se rapproche le réalisateur qui nous propose des images de cette contre attaque et c'est toujours raison pour un gardien de se faire prendre au premier poteau le but encore mais sous un autre angle cette fois-ci le spectacle rendez vous aujourd'hui avec ce score de 3 euros on est en cours est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ou là ça n'ira pas plus loin malinowski ouais le tacle mais le ballon est perdu c'est dégagé par le gardien et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement c'est parce qu'il voulait faire il a perdu le ballon cristiano rolaldo allez après tout pourquoi pas qu'il est dit récupère ce ballon c'est quand même pas mal de ballons perdus et tchit devin de la patin et on va donc changer de tactique en face c'est un coup de priorité à l'attaque maintenant au monde pourra pas reprocher à l'entraideur ne pas avoir tenté tout pour le tout le changement de tactique est certes radicale c'est l'attaque qui va être privilégié alexandre au cinéma est passée par dessus d'arri coquiez a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe attention attention l'occasion pour cristiano ronaldo un petit peu repressé sur ce ballon alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre il a joué un petit peu comme on a fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe bien bloqué par le latéral ce centre l'entraîneur a décidé de faire un changement il prend sa chance les ballons bien arrêté bien capté alexandre au cinéma les six dernières minutes du temps durant terre cristiano ronaldo il y va tout seul pour la nouvelle occasion au bien joué et c'était chaud il a dégagé je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre qui est rendu au camp adverse on s'approche du but lumineuse cette passe on voit tout en finesse c'est parfait qu'elle preuve de son froid l'action gagnante que l'on revend en ce moment avec cette passe en profondeur cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un bon douteur signe un bel exploit individuel l'organisateur qui remontre ce goût l'organisateur qui remontre ce goût 4 à 0 rencontre à sens unique le coup de siffler finale à l'instant avec cette superbe victoire il remporte cette finale on voit les joueurs qui se congratulent après ce bel exploit ce sont toujours de belles images encore des vainqueurs bien sûr qui remontre ce goût plus особ Place-Êlen au final et bientôt de laumptre à nouveau 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 Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne se sont pas foulés sur le podium. C'est vrai que ce n'est pas super, mais bon... Les joueurs s'en fichent. Ce qui compte, c'est le trophée qui va pouvoir brandir dans quelques minutes, maintenant, devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients, voilà, ça tapote, ça se lottille, ça chahute. Les fameux papillitos qu'on voit maintenant sur toutes les remises. C'est ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire devant une foule en liesse. C'est vrai que c'est un geste qui était attendu par tout un club. Oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Je sens que l'heureux. Ah, ils vont aller fêter ça avec leurs supporters, je pense. Lui, il a mis 5 mètres à tout le monde. Il veut tellement pas la filer, ça coupe, puis il est parti devant tout seul. Parce qu'ils vont, j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur le ventre. Non, non, c'était juste de se mettre devant les supporters les plus chauds, leur montrer ce trophée. Donc, c'est ça.